ikhwani salam alaikum j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je ne sais pas est ce que je dois parler en français ou en arabe donc je vais essayer de parler français arabe d'accord la vidéo normalement elle intéresse d'un responsable de maintenance d'accord les tâches d'un responsable de maintenance responsable de maintenance bon j'avoue n'ai besoin que les demandes face de le sujet les gens barine à faux quelles sont les tâches d'un responsable de maintenance d'accord donc je vais partir de l'expérience d'elle j'ai été responsable de maintenance donc je connais un peu les choses fort un responsable de maintenance ou les choses les responsables de maintenance d'accord il qui fasse des formations continue alors bien sûr avant d'attaquer le sujet des tâches d'un responsable de maintenance d'accord donc vous êtes un cadre d'accord vous avez fait des études soit une licence la maintenance une maîtrise la maintenance ou là vous êtes ingénieur la maintenance ou techniciens la maintenance donc il ya la travesti fait un petit jette une offre une offre on demande un responsable de maintenance avec certains critères bien sûr à deux clics critères on va on va pas en parler bien d'accueil des gens mais c'est l'un l'équipe de boue par exemple un ingénieur la maintenance ça dépend de la grandeur de la société il ya que des petites sociétés qui vont demander par exemple un technicien d'accord responsable de maintenance donc tout dépend de l'ampleur de la société la société a une grandeur de renommée importante internationale ou là une petite société dans tous les cas d'accord il faut à vous allez répondre par exemple à les critères je vais prendre ma cellule vous êtes ingénieur ma cellule en maintenance on vous dit ma cellule je cherche un responsable de maintenance d'accord avec d'accord diplôme par exemple x diplôme x expérience x très souvent n'as ma en douche l'expérience hein parce qu'on va pas avoir une expérience il ya ni la maquant c'est-à-dire ouah de l'opportunité de travail l'éjatek d'inradidjiba d'expérience en gradidjiba minkrish donc l'entretien en afikiben c'est-à-dire l'importance de la personne une chose c'est que quelle que soit la société un renommée internationale petite société moyenne société ce qui intéresse la société c'est le gain d'accord c'est le gain le gain d'argent le souci majeur vient d'une société elle doit gagner de l'argent donc normalement elle doit économiser d'accord très souvent les économies les radis de dire la maintenance d'accord c'est-à-dire des économies la maintenance hein ma chassage très simple c'est-à-dire des économies par exemple le personnel d'accord donc elle va essayer de réduire le personnel au maximum d'accord pour faire les gains d'argent elle va faire des gains sur la productivité d'accord donc elle a des moyens de productivité d'accord qui vont par exemple améliorer la productivité et par conséquent bien augmenter le gain donc on m'a donné les choses et bien sûr il y a d'autres facteurs j'en parle pas hein mais on m'a donné les choses normalement qui vont intéresser d'accord un responsable de maintenance c'est-à-dire le gain sur la maintenance gain sur le personnel et gain sur la productivité alors bien sûr par hasard hein vous vous faites accepter d'accord on vous appelle pour entretien à t'imsi l'entretien alors deux choses hein ou la plupart des gens qui a téchouf had le problème hada d'accord une certaine expérience d'accord quand ils s'amènent maintenant pour l'entretien une chose qui est important c'est la personne d'accord il va dire que l'entretien des choses comme ça mais la première des choses c'est la façon de parler d'accord la personne en tant que responsable de maintenance ça au moins elle doit maîtriser le français on travaille avec des sociétés extérieures une communication on va devoir faire des rapports des clients à l'extérieur donc le minimum le minimum des choses pour un responsable de maintenance il doit maîtriser le français d'accord et avoir bien sûr une autre langue c'est préférable d'avoir maintenant l'anglais à côté d'accord voilà qui le français les voix et un langage les voix courants par exemple le maroc l'algérie l'algérie la tunisie pas mal de pays le français il est important donc on doit le maîtriser parce que l'âge ce serait aberrant qu'un responsable de maintenance s'amène au maîtriser le français il ne sait pas écrire un rapport d'accord en français tout ça ce sont des choses qu'on n'apprend pas l'école il y en a l'école une fois qu'on est les études supérieures donc la maths la physique c'est à dire des études donc on est beaucoup concentré sur les études techniques les réalisations donc on vous apprend pas certaines choses parler le français rédiger des rapports il faut faire une formation donc quand tu vas arriver devant la personne elle va faire le recrutement et à l'entretien d'yel elle va tester ton français d'accord elle va tester ta personnalité d'accord donc la première des choses c'est savoir parler c'est très important il a ma quatre achats le français convenablement maintenant je vais rédiger un rapport ce sera difficile de vous faire accepter à dit d'un point d'un autre côté il faut se mettre toujours dans la tête que l'intérêt de la société en premier lieu d'accord c'est à dire que vous êtes là pour vous faire pour faire gagner de l'argent de la société pour prendre un poste parce que ils ont besoin loin de là ok mais ils ont besoin à ce que maintenant tu leur fasses des économies donc le souci majeur d'yelk mataline t'amnit kounf l'entretien c'est que radit d'yelk tous les moyens possibles pour faire gagner de l'argent la société mais kounj l'hem d'yelk qu'est ce que je vais toucher comme salaire qu'est ce que je vais avoir comme avantage had les choses hadoum si au départ mataline vous avez mal négocié un votre contrat ou de retiers avec un salaire les voix inférieures le salaire de base normalement les radis kounj l'haffé avec les compétences d'yelk d'accord donc c'est la première des choses c'est à dire savoir parler convenablement et puis mettre devant c'est à dire la personne qui a dit que l'entretien bien vous cherchez l'intérêt de la société vous êtes arrivé avec des outils de travail qui vont faire gagner d'accord la société pas mal d'argent avec des outils de travail maintenant pour minimiser le temps de l'entretien pour minimiser les achats d'accord donc à des points hadoum l'i kihl oumti la personne et le patron de la société c'est comme on dit les achats ouais j'radis de dépenser beaucoup d'acheter beaucoup d'argent les achats d'accord donc ça tu es arrivé d'accord avec l'idée de faire économiser la société d'accord tout c'est à dire les comment dirais-je yani les gales et dépenses alors à des dépenses bien sûr au niveau achats et au niveau énergie l'énergie il est important 1 le gaspillage yelma maintenant le gaspillage de l'électricité parce que il a qu'à nous les installations mal entretenues des moteurs électriques avec des rendements mathélène avec des cosinus phi très bas des rendements très bas des moteurs mal entretenus les installations électriques des câbles mathélène surdimensionnés pas mal de choses donc l'énergie électrique d'accord électrique flou et bien sûr le fioul il y en a des factures à deux à moins il pèse lourd n'est pas d'accord un patron de société donc a dit la première des choses si maintenant l'entretien déjà vous arrivez c'est à dire à attirer l'attention de la personne il y a le jury il y a devant vous mais c'est comme quoi vous êtes une personne yani le souci d'yelha c'est faire minimiser les coûts d'achat le coût de l'énergie c'est à dire faire gagner de l'argent la société soyez sûr que les gens ils vont déjà apprécier le point ils vont vous mettre le niveau 1 le recrutement d'accord surtout si vous maîtrisiez bien la façon de parler mais c'est le français à l'anglais ça dépend fin qu'il ya un pays francophone ou un pays saxophonien qui parle l'anglais au lieu du français donc vous devez être capable d'accord de parler convenablement la langue liée courante donc à dire la première des choses bien maintenant on vous recrute d'accord alors il faut recruter qu'est ce que vous devez faire alors vous arrivez dans votre service d'accord bien sûr il y a maradis n'gouler que tout un entourage d'accord les dyakbik l'entourage hadam mis à part la direction parce que la direction ils ont accepté de vous recruter d'accord vous avez vos collègues alors le premier collègue l'airaikou na'induk c'est le collègue de la production d'accord alors ce collègue de la production d'accord qu'est ce qu'il cherche le collègue de la production qu'est ce qu'il cherche il cherche une collaboration il cherche une collaboration d'accord alors le collègue de la production il est là d'accord normalement c'est c'est la personne qui sait c'est la personne normalement privilégié 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 d'accord du patron pourquoi il ya de la personne a dit d'accord elle fait entrer de l'argent elle fait jusqu'à preuve de contraire vous gaspiller de l'argent jusqu'à preuve de contraire vous gaspiller de l'argent donc à de la personne la première personne comme j'ai dit de production elle cherche la collaboration c'est à dire quel genre de collaboration il faut pas se mettre d'accord contre à la production mais à ce qu'on s'offre dire la production même s'offre dire la production lors des dernières vidéos la dernière vidéo qu'on a vu on a vu ferra c'est à dire comment calculer c'est à dire c'est à dire le taux de disponibilité d'une machine comment déterminer le mtbf le mttr le trs les choses ce sont pas des choses à classer d'accord ce sont des choses vous devez d'accord les utiliser d'accord pourquoi vous devez les utiliser parce que vous allez aider la personne de la production d'accord à améliorer sa production quand la production va voir que vous êtes en train d'étudier les performances de la machine d'étudier le temps de réduction du temps de réparation de la machine de faire des améliorations de la machine à ce moment là vous êtes en train d'accord d'aider la personne de la production a augmenté le chiffre d'affaires de la production donc qui me donne donc le premier collaborateur c'est à dire vous devez être cette erreur en bonne c'est à dire comment dirais je relation avec le service de production et un autre service important le service qualité le service qualité également vous devez avoir d'accord des relations qui sont bien avec le service de qualité parce que la qualité c'est ce qui fait chercher c'est à dire elle cherche les points faibles d'accord de la société et cette qualité elle peut être représenté mcélène certaines sociétés par un bureau de méthode ce bureau de méthode c'est lui qui analyse c'est lui qui donne c'est à dire les plans qui fait les plans pardon il fait des visites journalières pour détecter les différents problèmes d'accord l'écaïnine et il les soumet à la maintenance très souvent les gens qui à la maintenance ils sont débordés d'accord par le service à d'accord pourquoi parce que le service il ne fait que collecter les problèmes et quand il collecte les problèmes il les envoie la maintenance et si là par exemple le responsable de maintenance il n'est pas c'est à dire doué la vérité n'est pas doué d'accord donc qu'est ce qu'il va faire il va nouer la relation de service de qualité comme quoi il est toujours en train de créer des problèmes toujours en train d'apporter des problèmes etc alors on n'oublie pas une chose ce que je parle pour une personne qui va arriver d'accord pour la première fois dans la société comment est ce qu'elle doit c'est à dire se comporter bien la première des choses déjà vous devez vous positionner dans la société on doit vous accepter je ne sais pas un virus qui est dans le gestion de l'insen donc le gestion de l'insen il le rejette d'accord donc c'est ça le plus important vous devez faire votre place et pour faire votre place départ vous devez nouer une bonne relation avec le service qualité et avec le service production vous devez avoir une bonne relation d'accord ça c'est la première des choses ensuite vous avez un personnel avec vous alors ce personnel d'accord ce personnel bien sûr soit vous allez trouver toujours des des personnes d'accord qui se croient tout savoir faire d'accord et des personnes qui vont vous suivre dès le départ alors vous allez trouver des personnes un des personnes comme on dit têtu je m'excuse du terme et vous allez trouver des personnes d'accord un des personnes comment je vais appeler soumise si vous voulez pas soumise mais je m'excuse toujours du terme mais c'est des personnes qui vont vous suivre alors à des personnes têtu c'est des personnes soit qu'ils ont c'est à dire que c'est à dire avec le poste de de maintenance d'accord c'est à dire le suivi de la maintenance d'accord c'est des personnes en général qui se croient tout savoir faire d'accord qui ont un certain bagages qui ont une certaine d'accord il faut essayer de s'approcher d'accord maintenant au maximum s'approcher au maximum d'accord sans d'accord sans yannis blamette blamette bien ou bien vous êtes supérieur à léhôme d'accord ou là vous êtes par exemple quelqu'un qui va leur faire apprendre leur métier d'accord mais au contraire il faut essayer de les écouter d'accord de leur faire sentir bien là vous êtes là pour une aide vous allez vous entraider d'accord entre vous d'accord sans oublier bien sûr votre rôle dans la société comme quoi vous êtes la personne c'est à dire désigné par la direction et qui vous doivent le respect ils vous doivent le respect il ne faut pas oublier ce point c'est à dire que vous devez c'est à dire être c'est à dire compréhensif vis-à-vis d'alhadina sadhu essayez de les écouter essayez de les aider essayez de travailler ensemble mais si toutefois vous sentez qu'il y a mataline un abus d'accord de confiance monsieur de confiance mais un abus de respect vous devez réagir et votre réaction d'accord c'est ce qui va faire votre poids mais après avoir été c'est à dire c'est à dire voilà ce que je veux dire d'accord s'il vous manque de respect d'accord à ce moment là vous devez réagir vis-à-vis de ces personnes d'accord vous ne devez pas laisser les choses comme ça hein c'est à dire vous allez prendre un c'est à dire un acte il ya ni de comment dirais-je être compréhensif les écouter etc voilà qu'une fois que vous sentez qu'il y a un manque de respect 1 vous devez réagir d'accord et mettre point à cette situation d'accord à des personnes à durham et vous allez travailler avec eux au départ c'est à dire c'est des personnes qui vont exécuter donc l'exécution il ya les différents travaux dielk d'accord l'exécution à 100% l'exécution à 100% c'est à dire vous allez travailler avec un des personnes à 100% d'accord bien ça c'est un peu la structure d'accord les radicons diarabic et plus bien sûr j'ai oublié c'est à dire une autre personne léhia importante d'accord qui va vous suivre c'est le service d'accord du personnel d'accord c'est les ressources humaines alors les ressources humaines bien sûr c'est des gens d'accord normalement ils connaissent rien ni la maintenance ni la production ce qu'ils savent c'est la discipline c'est le temps d'arrivée le temps de sortie c'est le c'est à dire le respect hiérarchique et c'est donc à des gens à nous vous devez également les respecter d'accord bien alors voilà un peu l'entourage les radis qu'on fait alors qu'il veut se réaliser quoi la tâche journalière dielk d'accord comment va être la tâche journalière du responsable de la maintenance alors il faut savoir écrire très souvent le responsable de maintenance d'accord il ne sait c'est à dire il n'a pas l'habitude d'écrire il faut toujours pour être c'est à dire avoir une bonne influence avoir toujours incarné sur soi carnet dans la poche vous notez d'accord une fois que vous arrivez dans la société le matin d'accord la première des choses à faire dit une tournée de la société comme là une tournée pour savoir quels sont les problèmes des canines qu'est ce qu'il ya comme amélioration à faire vous écoutez un peu les soucis diels le personnel que ce soit de la maintenance que ce soit dit à la production et vous êtes en train de noter d'accord vous avez un petit bloc note bloc note sur lequel vous allez noter à toutes les remarques que vous avez relevé ça dit que la tournée on dit que la tournée elle est importante il ne faut pas la négliger vous arrivez le matin ne faites pas là comme ils font certains cadres fin tient malheureusement il arrive le matin il reste chez dans son bureau il attend peut-être qu'il va prendre un café il écoute c'est à dire il regarde un peu je sais pas moi hein il ne sait pas ce qui se passe dans la société il attend à ce que c'est à dire son personnel lui amène les problèmes non la première des choses j'arrive dans mon bureau je mets ma tenue je rentre dans la société et je vois ce qui se passe d'accord je regarde ce qui se passe je parle avec le personnel de la maintenance je parle avec le personnel de la production je regarde les différents problèmes qu'il y a et je note je prends note d'accord de tout ce que je vois durant ma tournée et quand je reviens à mon bureau j'ai un autre bloc note d'accord sur lequel je note pratiquement tous les points que j'ai relevé et ces points que j'ai relevé d'accord je suis censé de les résoudre je vais faire un programme je vais faire un programme d'accord un programme de résolution de ces points je vais me dire par exemple ce point il peut être réparé c'est à dire immédiatement ce point je vais prévoir par exemple avec le temps je vais faire une petite étude avec le temps et je vais soumissionner ce problème à la direction pour voir qu'est ce qu'on peut faire etc donc c'est à vous de juger d'accord sur ce que vous avez relevé quel est le programme d'accord que vous allez établir pour résoudre les problèmes que vous avez noté durant la journée et bien sûr un les problèmes je dois les résoudre d'accord petit à petit en four en fonction de leur degré d'urgence elle a savent le degré d'urgence je vais résoudre les problèmes à durhammaïa d'accord je ne vais pas laisser d'accord l'accumulation des problèmes jour à jour jour à jour parce que je vais être débordé par la suite d'accord donc j'arrive donc je fais c'est à dire la tournée de l'usine je prends les notes d'accord j'ai fait un programme de réalisation et j'essaye de travailler en collaboration d'accord avec le service personnel diélie et en collaboration avec la production et le service de qualité je travaille en collaboration d'accord donc si vous faites déjà c'est à dire vous arrivez le matin vous faites votre tournée vous faites votre programme des points que vous avez relevé d'accord vous allez déjà c'est à rapidement acquérir une certaine confiance de la part des personnes qui vous entourent par votre présence dans la société par votre c'est à dire envie de résoudre les problèmes l'ikénine de la société d'accord et vous allez commencer à avoir le respect de le personnel en général et vous allez c'est à dire n'ayez pas le souci qui va apporter d'accord ce que vous faites la direction parce que les gens c'est eux qui vont apporter la direction c'est à dire votre savoir-faire qu'est ce comment est ce que vous vous comportez durant la journée et c'est surtout à la naissée de 6 mois donc attention je répète toujours ça c'est pendant les premières périodes d'accord de recrutement de votre recrutement donc avec la méthode adikib halaka vous arrivez le matin vous faites votre tournée vous reprenez vous prenez les notes de ce qu'il y a vous essayez de faire un programme de travail vous discutez avec la qualité vous discutez avec la production avec le personnel de maintenance maintenant les problèmes que vous avez relevé d'accord les problèmes importants les problèmes importants d'accord qui nécessitent qui nécessitent un investissement et un avis de la direction vous allez faire des notes ne travaillez pas avec parole la drape bouhida ne sert à rien vous faites des notes actuellement par e-mail d'accord vous envoyez la direction un e-mail disant comme quoi vous avez relevé tel problème et ce problème il influence à la telle chose et par exemple vous suggérez de faire de la modification ou de la modification vous suggérez des choses vous envoyez vous envoyez un e-mail la direction avec une copie de la production avec une copie de la qualité donc déjà vous commencez c'est à dire à vous faire imposer dans la société je suis un d'accord vous allez vous faire imposer dans la société petit à petit et les gens vont commencer à vous faire confiance et à vous respecter d'accord ne restez pas c'est à dire dans votre coin vous attendez à ce que les problèmes vous arrivent et vous attendez à ce que les gens vous amènent ce que vous devez faire non vous devez c'est à dire vous lancer dans la société chercher les problèmes faire votre programme les points importants vous faites des notes vous envoyez des e-mails la direction des copies c'est à dire à la production des copies à la qualité d'accord donc avec cette façon de travailler un qui est assez simple d'accord vous allez passer vos six mois d'essai sans problème surtout que quand vous allez écrire des e-mails d'accord on va voir votre façon d'écrire à votre façon d'exposer les problèmes vous ne faites pas de faute d'orthographe hein donc vous allez montrer que vous êtes déjà quelqu'un c'est à dire qui sait gérer un service parce que la gestion d'un service elle est différente d'accord de votre savoir-faire technique au départ hein vous allez peut-être être surpris puis un a ce que vous avez appris à l'école ce n'est pas exactement ce qui existe dans les sociétés je ne dis pas que vous n'allez pas vous en servir non loin de là blax il va vous servir à beaucoup de choses mais une fois que vous aurez acquis d'accord le respect des personnes qui vous entourent le savoir-faire il va vous servir à résoudre d'accord les problèmes importants d'accord l'iméthéline vous avez soumissionné la direction votre savoir-faire là il va intervenir d'accord donc je pense pour la première vidéo que nous avons fait on a parlé uniquement c'est à dire au départ un que vous allez arriver à la société votre recrutement et les six mois que vous comment vous pouvez dépasser au départ d'accord dans une autre vidéo on verra peut-être d'accord comment est-ce que mccln un responsable de maintenance est censé travailler d'accord en collaboration avec la production d'accord voilà je vous remercie à la prochaine charles